Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Call of Duty Black Ops, le dernier Call of Duty 7, il est appelé. C'est un jeu qui a été développé par Treyarch, ce sont les développeurs de Call of Duty World at War, Code 5. En fait il était prévu au départ, ils sont tous les deux chez Activision, enfin ils sont épaulés par Activision on va dire, Infinity Ward et Treyarch. Et donc il était prévu au départ qu'ils allaient faire chacun alternativement un opus. Donc Black Ops est développé depuis World of War, depuis qu'ils ont fini World of War, Black Ops est commencé comme ça. Et en fait ils peuvent faire leur jeu en deux ans, au lieu de faire leur jeu en un an. Bon bref, tout ça c'est la petite histoire. Donc Infinity Ward qui n'existe plus, qui a été complètement décimé par Activision simplement, à cause d'Activision. Puisque Activision a renvoyé les deux patrons de Infinity Ward pour cause de petites affaires avec EA. EA qui sont les grands concurrents de Activision, EA et Activision c'est vraiment un duel épique. Enfin bref, donc voilà, c'est un commentaire de Black Ops, donc je racontais ma vie et je racontais aussi Black Ops un peu. Donc c'est mon premier commentaire, donc n'hésitez pas à me donner des avis, quelque chose comme ça. Donc c'est un replay, donc je ne pense pas être encore assez habitué à jouer et parler en même temps. Donc c'est un replay que j'ai fait où on a littéralement humilié l'équipe d'en face. Donc vous pouvez le voir actuellement que j'ai 2-0, donc ce n'est pas un truc énorme. Donc là j'avais un petit problème au niveau de la souris, mais bon, ils n'étaient pas très forts aussi en face, je veux dire. Donc j'ai le jeu depuis mardi, depuis le jour de sa sortie, enfin depuis vendredi dernier, mais je ne pouvais pas y jouer parce qu'il n'était pas encore sorti. Donc là je suis Prestige 1, level 21, je précise que c'est sur PC bien évidemment. Enfin bien évidemment, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, donc c'est sur PC quand même. Et donc voilà, j'ai des problèmes sur PC, moi j'ai des problèmes que tout le monde a, je lag, je rame, j'ai des saccades, des frizzes, des clandets comme ça. Mais je m'y suis habitué, et finalement, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc là apparemment le mec était parti par là-bas, je ne l'avais pas vu. D'accord. Donc c'est une game qui a été vraiment très très particulière, surtout au niveau du score final, vous allez pouvoir le constater. Si vous regardez actuellement le score que l'équipe verte a, donc c'est-à-dire nous, et bien en fait l'équipe d'en face aura la même chose à la fin. Donc c'est clairement l'humiliation, vous allez voir de toute façon qu'est-ce qu'on va faire sortir. Voilà, regardez le premier shopper gunner qui est en train de sortir, qui va faire des trucs de malade. Donc moi j'ai comme killstreak, donc le, bah non j'ai pas le petit drone, j'ai l'enlevé. J'ai en fait au niveau 5, enfin 5 killstreak j'ai le card package là. Au niveau 7 j'ai le chopper, enfin le hélico. Et au niveau 9 j'ai le, enfin au niveau, au kill 9 j'ai le chopper gunner donc. Et apparemment il y a déjà un allié qui l'a, et qui l'a eu par totalement normal. Donc voilà, donc là déjà on commence déjà à les, à les défoncer un truc de malade pour voir les scores en bas. Donc voilà. Donc je disais donc c'est une partie qui était très particulière sur le niveau du score. Mais sinon moi personnellement je termine très souvent avec des scores avec un ratio positif. Ça c'est sûr. Et aussi j'ai envie de dire 70% du temps je me retrouve premier de la game avec le plus de points. Et je fais aussi au moins un card package par, au moins 5 kills, un killstreak de 5 par partie environ. On va dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment un très bon niveau, je me sous-estime pas et je me sur-estime pas non plus. J'ai un bon niveau, je joue très bien je trouve. Donc j'ai des défauts bien évidemment comme tout le monde, je suis pas encore parfait. Donc il y a eu, je crois que j'ai été kické 3 fois pour cause de cheat. Mais je cheat pas du tout en fait. Pour vous dire un peu le truc. Et sinon j'ai été accusé donc beaucoup de fois de cheat. Mais il y a des fois c'est que de la chance. Voilà donc là il y a notre petit compagnon Jurset qui est le premier de la team. Qui nous fait remarquer que le score est totalement débile. Donc effectivement. Donc lui il a 29-3. Moi j'avais 9-0. Donc j'avais eu mon chopper. Et mon autre hélico. Donc là je peux pas le faire parce qu'il y a déjà un hélico en l'air. Mais vous pouvez vous constater que j'ai aussi un autre hélico en réserve. Donc si jamais on ne perd pas. Et ben voilà on peut ressortir un nouveau hélico. Donc la partie a été très rapide. Je signale. Et donc voilà. Donc là je vais essayer d'attendre pour essayer de sortir mon hélico. Donc voilà. Donc j'ai été de temps en temps accusé de cheat à tort et à travers. Les gens vraiment ils disent n'importe quoi. Donc effectivement. Je suis peut-être un peu trop fort pour certains joueurs. Je sais pas. Surtout parce que je jouais aux autres épisodes avant. Bien évidemment on peut pas être fort à Call of Duty sans avoir joué. Au moins une fois à Call of Duty sans avoir joué au niveau de Covid. Donc sur l'autre Call of Duty j'étais arrivé à Prestige 3. Mais j'ai Prestige Hack. Parce que je suis pas très patient. Mais dans celui-là je vous fais pas Prestige Hack. Parce qu'ils sont très rapides à passer les niveaux en fait. Dans l'autre ils sont vraiment pas très rapides. Et donc c'est là. C'est ce que je veux faire en fait dans mes vidéos. C'est pouvoir parler un peu. Comparer un peu Black Ops et les autres jeux. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Donc moi. Donc vous pouvez constater que j'ai mon Chopper Gunner. Je crois que c'est mon 3ème en online. Et mon 11ème en tout environ. Contre des bots. Puisque j'ai joué contre des bots. Et au contre des bots je suis niveau 44 je crois. Et là je suis précise. J'ai joué pas mal contre des bots. Et franchement je peux vous dire que je jouais contre des bots. C'est très très. Ça entraîne beaucoup. Je joue contre des bots à la difficulté la plus facile. Donc c'est Recruits je crois en anglais. Donc là je vais jouer en anglais. Vous pouvez constater que je fais un carnage. Vous regardez le score. 9400 à 2700. Voilà 2700 c'est leur score maximal. Là je vais terminer le kit. Ou encore. Donc jouer contre des bots ça entraîne beaucoup. Ça entraîne au niveau des réflexes surtout. Les bots ne vous tuent que quelques secondes après qu'ils vous aient vu. Vous voyez. Par vous mais. Donc la vidéo est terminée il me semble. Donc voilà. Donc les bots ils ne vous tuent pas directement. Donc en fait ça vous permet d'augmenter vos réflexes. Donc c'est pas forcément votre jouabilité. Ça augmente pas votre niveau. Mais ça augmente vos réflexes surtout. Dès que vous voyez un unis. Pas vous pouvez lui tirer dessus. Et surtout surtout l'avantage de jouer contre des bots. C'est de qu'on ne rage pas trop en fait. Il n'y a pas de lag déjà. Il y a très peu ou alors très peu au niveau des rames aussi. Moi je rame de temps en temps. Et puis surtout ben c'est très facile à les tuer. Donc on prend plaisir à jouer contre des bots. Et en plus ça entraîne surtout au niveau des réflexes. Je dis pas que ça entraîne au niveau du jeu. Parce que de toute façon ils sont hyper nuls. Donc de toute façon ça entraîne pas au niveau du jeu. Ils sont pas très intelligents. Ils sont pas très doués. Mais ça entraîne quand même. Voilà. Donc là je fais juste un petit signalement. Donc voilà. Donc la durée. La vidéo a été très rapide. Donc je pense que je vais en commenter une autre. Puisque actuellement sur le forum jeuxvideo.com Plus particulièrement. Que je fréquente beaucoup. Surtout sous forme de Starcraft 2. Et donc maintenant de Black Ops. Il y a beaucoup de débats là dessus. Et franchement j'avais écrit un gros pavé aussi. A propos de ceux qui disent que le jeu est nul. Et je leur ai dit tout simplement. Mais pourquoi vous l'avez acheté alors. Si le jeu l'est nul. Alors il y en a beaucoup qui disent. Ouais il y a beaucoup de. Surtout sur PC. Il y a beaucoup de RAM. Il y a beaucoup de lag. On pouvait pas savoir avant d'acheter le jeu. Ça c'est sûr. Mais si vous savez. Si vous avez vu un peu les vidéos. Les infos. Et si le jeu vous l'attendiez vraiment. Normalement vous êtes aussi patient que moi. Alors je vais juste essayer de me trouver. Si je suis déjà dans la partie. Actuellement je ne suis pas dans la partie. Donc on va regarder un autre gars. De toute façon j'ai cru voir Jursay. Et c'était l'autre qui était dans la partie. Qui avait eu l'autre. Donc ça va être un bon. Donc voilà. C'est juste histoire que je voyais un peu. Je crois que je rejoins la partie. Il y a pas mal de temps. Donc on va voir un peu en bas. Donc enfin bref. Donc je disais que ceux qui n'aiment pas le jeu. Ils pouvaient aller s'en acheter. Pourquoi ils l'ont acheté. Parce qu'il y avait largement assez d'infos. Pour savoir que ça allait devenir un jeu comme ça. Donc je ne comprends pas du tout ces gens là. Effectivement je comprends ceux qui disent. Ouais ça rame et tout ça sur PC. Mais sinon vous devez être patient. J'en ai pas arrêté là. Vous devez être patient. Comme moi. Ou alors vous n'êtes pas du patient. Et voilà. Mais c'est un très très bon jeu. Un très très bon FPS multijoueur. Surtout. La campagne. Elle est vite pliée en 5h-6h. Là dessus il n'y a pas de soucis. La campagne je ne vais pas m'acharner dessus. Parce que franchement l'histoire. Je l'ai trouvé très très prenante. En fait je l'ai fini en une après midi. Sans décoller. Parce que c'était tellement. Tellement prenant. Tellement saisissant. Que j'ai vu continuer directement. Exactement. Donc c'est un des meilleurs FPS multijoueur auquel je n'ai jamais joué. Donc quand je parle de ça. C'est bien évidemment. C'est subjectif. Déjà. Il ne faut pas croire que. Dire que j'aime un jeu. Tout le monde est obligé de l'aimer. Je ne suis pas de cet avis. Juste que. Un jeu pour moi. C'est fait pour. Pour se faire plaisir. Donc si jamais. Il y a des gens qui jouent à des jeux. Et ils ne se font pas plaisir. Déjà aussi. Ça m'a aussi un peu étonné. Les gens qui disent. Ouais. Black Ops c'est un jeu de merde. Mais je suis prestige 15. Level 50. J'ai fini la campagne au moins 10 fois. Je suis un PGM. Je suis premier mondial. Et je n'aime pas le jeu. J'ai envie de le revendre. Je ne sais même pas pourquoi je vais jouer. Ces gens là. C'est vraiment des. Des gros pigeons. Ou alors je ne sais pas quoi. En tout cas. C'est des. Des gens très. Bizarres. Pour le coup. De se forcer à jouer à un jeu qu'on n'aime pas. Puisque l'intérêt d'un jeu. Ce n'est pas de le finir. Parce que l'histoire elle est bien. C'est de se. De prendre plaisir à les jeux. Aussi les gens qui disent. Ouais. Vous les pigeons qui avez acheté Black Ops. Vous êtes des pigeons. Blablabla. Ben non. On a acheté le jeu. On l'aime bien. Je ne vois pas en quoi. Il y a. Il y a un débat là-dessus. On aime bien le jeu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison. Les pigeons en fait. Comme je le disais dans mon autre topic. Les pigeons c'est ceux qui achètent le jeu. Et qui ne l'aiment pas. C'est eux les vrais pigeons. Et c'est ceux qui y jouent surtout. Parce que il faut vraiment être un gros pigeon. Pour acheter un jeu. Il y jouer en plus. Et dire ensuite qu'on n'aime pas. Ça c'est vraiment le pigeon basique ça. Et donc. Il y en a beaucoup sur le forum. Des gens comme ça. Des gens très bizarres. Alors c'est vrai qu'il sait exactement. Je ne vais pas donner le nom. Parce que voilà. Donc là apparemment. J'ai réussi à rejoindre la partie. Ouais. Ça c'est moi. Puisqu'il y a marqué US. C'est mon nom de mon tag. C'est mon clan. Donc c'est moi. AKU Rapid Fire. Effectivement c'est bon. Mon logo apparemment c'est des petites flèches là. Parce que je suis level pas beaucoup. Mais en fait c'est un smiley en fait. Ah bref. Donc voilà. Donc le Call of Duty Black Ops. C'est vraiment un très bon jeu. Alors je vais citer quelques petits défauts. Et quelques petits avantages. Je vais te faire avant de terminer. Donc bien évidemment. Le gros gros avantage de ce jeu là. C'est le mode de 8 joueurs. Qui est très très prenant. Très rapide. Franchement ce que j'adore dans le jeu là. C'est les temps de réapparition. Qui sont en fait nuls. Il n'y a pas de temps de réapparition. Donc t'es mort. Tu revis. Direct. Tu ne te prends pas la tête. T'as pas besoin d'attendre 50 secondes. Pas de soucis là dessus. Comparé à des jeux comme. Battlefield par exemple. On en a 15 secondes. Elle n'arrête pas être. Et au bout d'un moment. Ça peut venir chiant. Surtout que dans Battlefield. On peut se faire spawn kill très facilement. A cause des drapeaux. Donc voilà. Donc à ce niveau là. Black Ops il a tout le monde. Ensuite. Donc je disais. Le jeu est très rapide. Alors par rapport à Modern Warfare 2. J'ai joué il n'y a pas très longtemps. Modern Warfare 2. Je l'ai un peu comparé. Ouais je suis un kick à mes lecteurs. Je ne sais pas quoi. Et je trouve que dans Modern Warfare 2. On avance très lentement. Une fois que j'ai joué à Black Ops. Après quand j'ai rejoué à Modern Warfare 2. J'ai remarqué une lenteur incroyable. Je ne m'en souvenais plus que le jeu. Il était aussi lent que ça quoi. C'est vraiment extrêmement lent. Et donc. Alors je ne sais pas. C'est peut-être parce que là. J'ai l'atout poil plume. Je ne sais pas. En tout cas. J'ai trouvé ça très lent. Et puis surtout sur Call of Duty. Donc Modern Warfare 2. C'est très gros. On est très près de notre personnage. Et le champ de vision est très réduit. Dans Black Ops. C'est plutôt une vision à la code 4. Je trouve. L'arme qui est très éloignée. Donc très petite. Le champ de vision qui est assez élargi. On peut voir quand même pas mal de choses. Et je pense que là dessus. Une fois Black Ops a tout bon. Très très bon avantage. Donc je vais terminer sur quelques petits défauts de Black Ops. Donc effectivement. Je parlais des réapparitions tout à l'heure. Black Ops effectivement. A aussi des réapparitions de merde. Qui sont pas toujours toujours présentes. Mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Du genre on rapparaît dans le camp des ennemis. Ou alors l'inverse. Il y a un ennemi qui est réapparait derrière nous. Alors qu'on vient tout juste de spawn. Ça c'est très chiant. On est d'accord. Ensuite. Deuxième gros défaut de Black Ops. Ce sont les lances grenades. Les lances grenades. Donc c'est à dire que. Je vais vous donner un petit exemple très rapide. Je me ramène avec 10-0. Imaginons. Ça m'est arrivé une fois je crois en plus. Non je sais pas. Je m'arrive avec 10-0. Je suis chaud et tout ça. Je commence à viser un mec. Et pouf je suis mort. Parce que lui il a appuyé sur juste un clic. Il m'a juste visé. Il m'a mis le personnage sur ses petits traits. Il a cliqué et je suis mort. Normalement là il y a un problème. On devrait se poser des questions. Donc voilà. Les lances grenades c'est très chiant. Surtout que si c'est utilisé par des gros cons qui restent debout. Et qui attendent de voir quelqu'un pour tirer. Franchement je vois pas. Ça gâche tout le plaisir en fait. Et c'est là où intervient le fait que c'est un jeu. C'est que ça gâche tout le plaisir. Du coup c'est plus un jeu. Et donc du coup ça saoule. Et du coup on rage et tout ça et tout ça. Donc ça c'est très chiant. Donc évidemment c'est pas les seuls défauts. C'est pas les seuls avantages. Je vais faire ça dans d'autres vidéos sûrement. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo en tout cas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada